Chemin de fer de la Réunion, 7e étape, le port La Possession. La randonnée commence au niveau de l'office de tourisme du port. On traverse l'avenue et l'on prend la direction du port. A la fin de la rue, on prend à gauche pour rejoindre un tronçon secondaire de la voie ferrée. On arrive au logement des ingénieurs du chemin de fer et port de la Réunion, qui malheureusement sont abandonnés. Le train passait sur le tracé de l'actuelle rue qui passe devant. On poursuit devant le port ouest en passant devant une ancre. C'était à cet endroit que se trouvait l'ancienne gare. Elle n'existe plus aujourd'hui suite à l'agrandissement du port. On fait demi-tour pour revenir à l'office de tourisme et l'on reprend l'avenue sur notre gauche. On arrive au rond-point de la Glacière avec son célèbre Bagnan. C'est d'ici que partaient les deux branches secondaires en direction du port ouest et de la Maison des Dockers. Une 3e branche partait plus au nord mais ne desservait aucun bâtiment spécial. Au rond-point de la Glacière, on prend la 3e sortie vers le port est. Cette avenue suivait le tracé du chemin de fer qui passait en plein milieu. Arrivée au rond-point de Tamatave, on prend la 2e sortie. Au rond-point suivant, on prend la 1e sortie vers la Possession. La voie du chemin de fer continuait tout droit à ce niveau et traversait la zone portuaire. Il faut désormais effectuer un long détour en suivant la départementale. L'on reprend les deux branches s'est mis en place. Sous-titrage ST' 501 On passe devant le cimetière paysager du port qu'il faut absolument visiter car il a la forme d'une branche avec ses feuilles. Peu de temps après, on arrive au vestige du pont ferroviaire de la Ravine à Marquet. Il ne reste presque rien du pont hormis une culée et ses murs de soutenement en maçonnerie. On reprend ensuite la progression sur le sentier qui longe la côte et le grillage de la centrale électrique. On contourne le rond-point par la gauche pour visiter le très petit port de plaisance de la possession. On revient sur nos pas jusqu'au rond-point et on le contourne en obliquant sur la gauche pour passer au-dessus de la 4 voies. On oblique tout de suite à gauche sur la rue Edmond Albius. On arrive au niveau d'un tunnel pour les piétons qui passent sous la 4 voies. C'est ici que se trouvait l'ancienne gare ferroviaire de la possession, détruite lors de la construction de la 4 voies. ... ... ... C'est parti.